Ce podcast est brought to you by HGC Paris. Au cours des toutes dernières décennies, des marchés financiers nouveaux se sont créés, et ceux qui préexistaient ont connu une activité croissante, de sorte que l'échange des risques s'est beaucoup intensifié dans nos économies. Dans le même temps, l'enseignement de la théorie économique moderne a pénétré les écoles de gestion. Simultanément encore, des jeunes ayant appris cette théorie, dans les écoles de gestion ou ailleurs, ont été appelés à travailler dans les entreprises pour y rationaliser la prise de risque. Parlant à cette occasion de la théorie économique et conscient du contexte dans lequel elle sert, je dois évidemment prendre de la distance, à la fois par rapport à cette théorie et par rapport à ce contexte. Étant donné mon âge, vous attendez surtout de moi que j'exprime comment je vois les progrès considérables réalisés par la théorie économique et par son utilisation dans les entreprises. Étant donné ma qualité d'économiste théoricien, j'en éprouve bien sûr quelques fiertés. Néanmoins, mon message aujourd'hui sera, attention, la théorie en question est encore imparfaite et incomplète. Les marchés en question resteront toujours imparfaits et incomplets. La gestion des risques dans les entreprises souffrirait de l'application automatique de formules dont la validité dépend des hypothèses qui les fondent. Bien entendu, mon exposé aussi sera imparfait. Vous ne devez pas attendre de moi que je connaisse et domine tous les développements les plus modernes de la théorie dont je parle, tous les raffinements des marchés financiers actuels, toutes les particularités de la gestion des risques dans les entreprises. Donc vous en êtes averti. Ce petit exposé se déroulera en trois parties. Je parlerai d'abord en termes généraux des opportunités offertes par les marchés pour permettre aux entreprises d'assumer au mieux les incertitudes qui les confrontent. Je survolerai ensuite l'histoire de la théorie qui nous intéresse au cours des quatre dernières décennies. J'attirerai enfin votre attention sur les dangers qu'il y aurait à utiliser cette théorie comme une boîte noire. Il serait long de donner une description complète des incertitudes auxquelles nous sommes tous exposés, en particulier des incertitudes affectant les opérations des entreprises. Ces incertitudes peuvent être banales, comme celles résultant du risque de grêle pour un producteur de fruits, ou elles peuvent être très spécifiques, comme celles concernant un innovateur qui croit saisir la chance de développer un produit nouveau, parfois après des investissements considérables, dont la production d'un avion supersonique donne un exemple. Au moment du choix face à l'incertitude, l'entreprise est souvent consciente de l'irréversibilité de sa décision. Le moment est-il venu de s'engager, ou vaut-il mieux encore attendre ? Eh bien, quiconque est confronté à de telles incertitudes s'interrogent naturellement sur le fait de savoir s'il peut se couvrir par rapport à elle. Cela peut se faire en principe par un contrat dans lequel le risque est pris en charge par quelqu'un d'autre, moyennant un prix fixé. Malgré la croissance récente des transactions financières, dans de nombreux cas, la couverture est impossible. Dans de nombreux autres, elle ne peut être que partielle. S'il en est ainsi, c'est parfois parce que l'enjeu apparaît trop considérable pour que son risque soit assumé par d'autres. C'est beaucoup plus souvent parce que le résultat dépend trop des actions de l'entreprise qui veut se couvrir, ou même des informations qu'elle aura, et que actions et informations seront invérifiables par des tiers. Ce sont ce que l'on appelle, par une traduction littérale de l'anglais, encore la plus fréquente aujourd'hui, le hasard moral ou la sélection adverse. Tous deux pris en compte dans la théorie des assurances. Quand l'échange des risques a lieu, le prix importe évidemment à l'entreprise. Ce prix peut être fixé au moins de façon approximative par les marchés. Sinon, il doit être négocié entre les contractants. Mais il est alors sujet à toutes les imperfections sur lesquelles la théorie du marchandage attire notre attention. C'est d'ailleurs pourquoi la négociation peut ne pas aboutir, ou même n'être pas engagé si personne n'est intéressé à la prise en charge d'un risque de nature trop peu familière, sauf à un prix que l'entreprise qui souhaite se couvrir n'aurait aucune chance d'accepter. Puisque je traite aujourd'hui des marchés, je concentre l'attention sur la première éventualité, celle d'un risque échangeable à un prix déterminé sur un marché. Mais je note immédiatement que tous les risques n'ont pas cette propriété. J'exprime cela en disant que la structure du système de marché est incomplète, car certains marchés y manquent par rapport à l'idéal où tous les risques seraient échangeables. Pour faire court, l'habitude s'est répandue de parler de marché incomplet. Les marchés ne sont pas seulement incomplets, mais aussi imparfaits, souvent tout au moins. Ils n'intéressent que trop peu de participants ou des participants ne souhaitant s'engager que pour des montants trop réduits. Ils n'ont donc pas une envergure et une liquidité suffisantes pour assurer un prix fiable. En d'autres termes, le prix est trop sensible aux demandes et aux offres individuelles qui se manifestent d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, en fonction des besoins et des moyens qui, même une fois agrégés pour tous les opérateurs, sont trop ératiques. La négociation des prix peut alors retrouver une influence qu'elle était supposée perdre dans un marché parfait où le prix dépendrait seulement de déterminants fondamentaux. On ne peut d'ailleurs pas parler de l'imperfection des marchés financiers sans évoquer le rôle qui joue la spéculation, c'est-à-dire le fait que le prix des actifs puisse dévier pendant assez longtemps du prix qu'impliqueraient ces déterminants fondamentaux. Le coût effectif peut être temporairement trop haut en raison de la présence d'opérateurs soucieux de profit à court terme et anticipant une plus-value qui résulterait d'une hausse prochaine des cours, le faisant alors dévier encore davantage de sa valeur fondamentale. Et d'ailleurs, la situation inverse peut se produire. Et bien, malgré ce qu'en ont dit certains théoriciens, la présence, au moins occasionnelle, de telles vagues spéculatives a été amplement démontrée par l'observation. Voici donc ce que je voulais dire comme indication générale sur la présence des incertitudes et les possibilités d'échange des risques dans nos économies. J'en passe maintenant à la théorie des prix des actifs financiers. Et mon exposé va devenir un peu plus difficile ou, si vous voulez, un peu plus rapide. Je vous prie de m'en excuser. Malgré les diverses restrictions sur lesquelles j'ai attiré l'attention, la théorie des prix des actifs financiers constitue aujourd'hui une base indispensable pour tous ceux qui veulent étudier lucidement l'opportunité d'intervention sur les marchés. Que le motif en soit la couverture vis-à-vis de certains risques ou le placement de fonds. Afin de rappeler la construction de cette théorie au cours des dernières décennies, je distinguerai quatre étapes qui d'ailleurs se sont recouvertes et ne doivent donc pas être considérées comme précisément et successivement datées. La première étape a concerné la théorie générale d'un système complet et parfait de marché. Il s'agissait alors de savoir comment intégrer le risque dans la théorie valracienne de l'équilibre général de concurrence parfaite. Le concept de base de cette généralisation fut celui d'état de la nature. Toute décision prise aujourd'hui aura des conséquences qui dépendront d'aléas. On définit alors autant d'état de la nature qu'il en faut pour caractériser la réalisation de toutes les éventualités possibles. Parmi les caractéristiques qui définissent un bien et son marché, il faut alors prendre soin de faire figurer l'état de la nature dans lequel le bien en question sera disponible. Le marché fixe le prix à payer, dès aujourd'hui, contre garantie de la livraison du bien dans l'éventualité où l'état en cause se réaliserait. L'allocation des ressources à laquelle conduirait un aussi vaste ensemble de marchés parfaits serait efficace au sens de Pareto. Je n'indique pas le terme de cette expression que la plupart d'entre vous connaissent, je suppose. Pouvant se couvrir dès le début vis-à-vis de tous les risques, les entreprises auraient des profits finalement certains. Seuls les individus consommateurs auraient un véritable comportement vis-à-vis du risque et devraient arbitrer entre les consommations qu'ils se réserveraient dans les divers états de la nature en fonction des prix à payer pour ces consommations et des risques qu'ils seraient prêts à courir. La seconde étape de la construction de cette théorie moderne a cherché à calculer les prix qui s'établiraient dans un tel système de marché. établir ces prix en fonction des valeurs qu'auraient un certain nombre de déterminants fondamentaux. On ne pouvait bien entendu aboutir à des formules précises que grâce à des hypothèses restrictives supplémentaires introduites dans le modèle général. Mais les formules apparurent suffisamment éclairantes pour justifier le recours à de telles hypothèses. D'autant que ces hypothèses maintenaient au modèle une certaine généralité. Trois hypothèses principales jouèrent de fait le rôle envisagé. Premièrement, comment s'intéresser au marché financier ? On accepta de raisonner directement sur le cas où les valeurs monétaires représenteraient parfaitement les consommations qu'elles permettent. Secondement, on supposa qu'il existait une loi de probabilité objective sur les états de la nature. Loi de probabilité connue de tous est donc prise en compte par tous. Troisièmement, on admis que les préférences des individus consommateurs entre les sommes aléatoires à affecter à leur consommation ne dépendaient que des espérances mathématiques et des variances de ces sommes. Pour représenter les marchés, on introduisit l'existence d'actifs financiers échangeables ayant un prix à la date initiale et donnant chacun droit à une somme en fonction de l'état de la nature quand celui-ci serait connu. Pour que les marchés soient complets, il fallait que ces actifs soient suffisamment nombreux et suffisamment diversifiés. Dès lors, chaque individu acquérait à la date initiale un portefeuille d'actifs dont il se servirait ensuite pour ses consommations en fonction du rendement obtenu. De ce modèle, on tirait un ensemble de résultats. J'en cite deux. Premièrement, les portefeuilles des divers individus peuvent tous être décrits comme constitués uniquement de deux actifs, l'actif certain et un actif agrégé appelé portefeuille du marché. La combinaison de ces deux actifs varie évidemment en suivant les individus, les moins sensibles au risque vendant de l'actif certain à ceux qui y sont le plus sensibles. Deuxièmement, le prix de chaque actif fait intervenir non seulement l'espérance mathématique de son rendement, mais aussi une prime de risque. Et contrairement à ce que certains auraient pu penser, cette prime ne dépend pas de la variance du rendement de l'actif, mais de la covariance du rendement avec celui du portefeuille du marché. J'en passe maintenant à la troisième étape de la construction théorique. C'est d'ailleurs une étape encore en cours qui consiste, et qui a consisté depuis quelque temps, à une étude sérieuse de l'équilibre général quand le système des marchés est incomplet, les marchés existants étant cependant encore concurrentiels. Et je dois dire que je passe sur la théorie qui a été ainsi élaborée. Parce qu'elle serait trop complexe à exposer. Même dans son état incomplet actuel. Cependant, je signale qu'elle ne conduit pas à des formules dont les gestionnaires puissent se servir. Elle a plutôt un caractère fondamental et d'ailleurs bien d'autres utilisations et là, bien d'autres utilisations que celle de l'étude des marchés financiers. Alors, après ce grand saut, j'en viens à la quatrième étape qui a été de fait menée simultanément et qui est encore menée simultanément avec la troisième et qui conduit à des résultats se prétend plus directement aux utilisations en gestion. Cette quatrième étape exploite une propriété de l'équilibre de marchés concurrentiels et tire partie d'une hypothèse concernant l'ensemble des actifs échangés sur les marchés. La propriété est l'absence d'opportunités d'arbitrage. personne ne peut constituer un portefeuille de titres ne peut constituer sur les marchés existants un portefeuille de titres qui ne coûterait rien et dont le rendement serait positif dans au moins un état de la nature et ne serait jamais négatif. De cette propriété bien naturelle s'agissant de marché, on peut en déduire d'autres concernant les prix des actifs, propriétés qui, à leur tour, se révèlent efficaces pour le calcul de prix des actifs dérivés comme il en a été beaucoup introduit au cours des dernières années. L'hypothèse supplémentaire qui est ajoutée à cela concerne le système des actifs pour lesquels il existe des marchés. On ne suppose plus que ce système soit assez riche et diversifié pour être équivalent à un système complet de marché. On pose au contraire une hypothèse de structure factorielle que j'exprimerai simplement comme suit en évitant d'évoquer des généralisations possibles. Il existe un petit nombre d'actifs de base et tout actif échangé a des rendements qui sont dans les divers états de la nature la même combinaison linéaire des rendements des actifs de base. Si on connaît le prix des actifs de base et les coefficients de la combinaison linéaire on peut évidemment déduire le prix de tous ces actifs. En général on n'a pas directement ces informations mais on peut les déduire d'études statistiques où interviennent les évolutions des prix de certains actifs sur une certaine durée. En somme la théorie s'est développée sur deux fronts. La troisième et la première étape ou je devrais dire plutôt les premières et la troisième étape ont établi une théorie générale fondamentale et les secondes et quatrièmes étapes ont visé des objectifs plus opératoires. Et ces deux dernières étapes enfin la seconde et la quatrième ont doté les gestionnaires d'un ensemble de concepts de méthodes et de formules leur permettant d'étudier plus rationnellement les décisions à prendre face à l'incertitude de l'avenir. pour percer sur le second front il a cependant fallu introduire nombre d'hypothèses restrictives. J'en ai cité certaines et la liste pouvait déjà vous apparaître impressionnante et bien elle n'est pas complète car il y en a d'autres et d'ailleurs il y a d'autres variantes au modèle que j'ai évoqué. j'en viens donc à ma troisième partie elle va être plus courte d'ailleurs c'est justement en raison de la base fondamentale que je viens de décrire que l'on ne peut pas bien tirer partie de cette théorie si l'on n'a pas non seulement bien compris son contenu mais également pris du recul par rapport à elle et s'il me faut en parler c'est parce qu'il y a des risques que les deux conditions que je viens d'énoncer ne soient pas remplies le risque existe que la théorie soit mal assimilée par celui qui s'en sert pour des applications la théorie traite vous l'avez compris des équilibres de marché où l'incertitude joue un grand rôle ainsi d'ailleurs que le temps que je n'ai pas eu le loisir d'évoquer précisément dans mon intervention la théorie impose une formalisation relativement élaborée dont on ne peut tirer parti qu'avec des raisonnements mathématiques assez complexes conduisant à des calculs analytiques et numériques assez lourds maîtriser formalisation raisonnement et calcul ne va pas de soi même quand on est détenteur d'un diplôme prestigieux la formation reçue permet certes d'impressionner ceux qui n'ont pas ils n'y ont pas été exposés mais ça n'en est que plus dangereux le risque existe aussi que trop peu de recul soit pris par rapport à la théorie celle-ci s'est construite à partir d'une démarche exploratoire où il était légitime d'introduire des hypothèses simplificatrices afin de voir clairement le domaine à découvrir quoiqu'inscrite dans des livres savants les hypothèses n'ont pas valeur universelle le lecteur peut avoir tendance à l'oublier systématiquement alors même qu'un peu de recul alerterait sur les cas où les hypothèses risquent de biaiser dangereusement l'analyse et cela est vrai de toutes les hypothèses que j'ai citées au début de mon exposé comme de quelques autres que je n'ai pas relevées par exemple l'absence de coût de transaction ou l'hypothèse que la fiscalité est neutre il arrive aussi que l'application soit plus restrictive que la méthode l'impose ainsi en posant une structure factorielle pour l'ensemble des actifs on peut il arrive que l'on ignore une partie significative de la variabilité et que l'on introduise un ensemble inadéquat d'actifs de base alors qu'un peu de recul aurait alerté sur la présence d'une importante cause de variabilité à ne pas négliger dans la spécification je ne suis pas bien placé pour proposer aux gestionnaires des principes de comportement face aux dangers que je viens d'évoquer j'ai peu l'expérience de leur métier bien entendu je vais leur conseiller prudence et discernement mais ce n'est guère précis pour en dire plus je vais me hasarder je pars de l'idée que le technicien de l'économie financière ne prend pas lui-même les décisions mais qu'il travaille auprès de celui qui les prend le résultat de ce travail du technicien s'exprime par des recommandations et bien je propose que le technicien soit astreint à formuler ses recommandations en termes compréhensibles par le décideur et en termes persuasifs par ce dernier qui ne doit pas se laisser bluffer par l'évocation d'autorité lointaine il ne s'agit alors évidemment pas pour le technicien de justifier le montant exact de l'intervention qu'il recommande mais plutôt sa nature son sens voici donc la recommandation que je fais ici avec du amonnage disons et au bon sens dont il est censé s'accompagner après cette excursion hors de mon domaine de compétence permettez-moi de terminer en exprimant très simplement mes sentiments de gratitude et mes remerciements pour le titre de professeur honoris causa que le groupe HEC a décidé de me décerner ainsi qu'à mes deux autres collègues à l'occasion du 25e anniversaire de son corps professoral merci please visit us at www.agc.edu